Musique Bonjour et bienvenue sur Math avec Ammar. Toujours dans le chapitre nombre réel. Aujourd'hui, on va voir la valeur absolue dans R et les intervalles dans R. Donc, on va commencer avec la valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre réel X est notée comme ça, X entre deux barres. Et la valeur absolue d'un nombre réel est égale à X si X est inférieure ou égale à 0 et moins X si X est inférieure ou égale à 0. Donc, la première propriété qu'on peut déduire, c'est que la valeur absolue d'un nombre réel est toujours positif. L'écart entre deux réels X et Y appartient à R, c'est la valeur absolue d'un nombre réel. X-Y est un nombre positif. Dans ce cas-là, X-Y est positif. Et lorsque X est inférieure ou égale à Y, la valeur absolue X-Y c'est Y-X car X-Y c'est un nombre négatif. Donc, la valeur absolue d'un nombre négatif se sont opposés. On présente maintenant quelques propriétés pour la valeur absolue. Pour tout X-Y appartient à R, comme j'ai dit, la valeur absolue d'un nombre X est toujours supérieure ou égale à 0. La valeur absolue d'un nombre X est égale à la valeur absolue de son opposé moins X. X est toujours inférieure ou égale à la valeur absolue de X. La valeur absolue de X est égale à 0 et équivalent à X est égale à 0. On peut utiliser cette équivalence pour résoudre des équations qui contiennent la valeur absolue. La valeur absolue de produit X-Y, c'est la valeur absolue de X fois la valeur absolue de Y. Et lorsque X est différent de 0, la valeur absolue de 1 sur X, c'est 1 sur la valeur absolue de X. Et on a quel que soit R c'est égale à 0, la valeur absolue de X est inférieure ou égale à R est équivalent à dire que X est c'est égale à moins R et inférieure ou égale à R. Donc ici nous avons la droite numérique R, 0, le nombre R et le nombre moins R. La valeur absolue de X est inférieure ou égale à R, ça signifie que X est comprise entre moins R et R. Et la valeur absolue de X est égale à R est équivalent à X est égale à R où X est inférieure ou égale à R. Sur la droite réelle, on a 0, R et son opposé moins R. Donc la valeur absolue de X est égale à R, lorsque X est positive, on trouve que X est égale à R et lorsque X est négative, X sera inférieure ou égale à moins R. Remarque, on a la valeur absolue de X fois Y est égale à la valeur absolue de X fois la valeur absolue de Y. Mais attention, en général, la valeur absolue de la somme n'est pas égale à la valeur absolue de X plus la valeur absolue de Y. Par exemple, la valeur absolue de 2 moins 3 plus 5, c'est la valeur absolue de 2, moins 3 plus 5, c'est 2, c'est la valeur absolue de 2. est égale à 2. Mais la valeur absolue de moins 3 plus la valeur absolue de 5 est égale à 3 plus 5, c'est égale à 8. Et 2 est différent de 8. Mais pour tout X, Y dans R, on a la valeur absolue de X plus Y est inférieure ou égale à la valeur absolue de X plus la valeur absolue de Y. Avec l'égalité est vrai si seulement si X et Y en maintiennent. En effet, puisque la valeur absolue de X plus Y et la valeur absolue de X plus la valeur absolue de Y sont positifs, donc pour les comparer, il suffit de comparer leurs carrés. On a la valeur absolue de X plus Y au carré, c'est X plus Y tout au carré. Et l'entité remarquable numéro 1, c'est X au carré plus Y au carré plus 2XY. Et la valeur absolue de X plus la valeur absolue de Y tout au carré, la valeur absolue de X au carré, c'est X au carré. La valeur absolue de Y tout au carré, c'est Y au carré, plus 2XX fois la valeur absolue de Y. Donc on voit ici qu'on a X au carré et Y au carré. Et nous avons le même facteur. Donc il suffit de comparer x fois y avec la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Comme x y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x fois y qui est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y, alors la valeur absolue de x plus y tout au carré est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y tout au carré. Ce qui implique que la valeur absolue X plus Y est inférieure ou égale à la valeur absolue X plus la valeur absolue Y. Donc on a démontré l'inégalité triangulaire. Maintenant on va démontrer que l'inégalité devient une égalité si seulement si X et Y ont le même signe. Et on a la valeur absolue X plus Y est égale à la valeur absolue X plus la valeur absolue Y. Les deux nombres sont positifs si seulement si. La valeur absolue de X plus Y tout au carré est égale à la valeur absolue X plus la valeur absolue Y tout au carré. On a déjà calculé ça. Donc si X au carré plus Y au carré plus 2XY, le second nombre est égal à X au carré plus Y au carré plus 2 fois la valeur absolue X fois la valeur absolue Y. En simplifiant par X au carré, Y au carré, donc il reste que 2XY est égale à 2 fois la valeur absolue X fois Y. En simplifiant par 2, c'est un nombre non-nil. Donc la valeur absolue d'un nombre réel est égale à lui-même si seulement si. Ce nombre, c'est-à-dire X fois Y, est un nombre positif. Et ça, équivalent à dire que X et Y ont le même signe. Donc l'inégalité triangulaire devient une égalité si seulement si X et Y ont le même signe. Passons maintenant à l'inégalité triangulaire renversée. Ça s'appelle aussi seconde inégalité triangulaire. Pour tout X et Y appartient à R, on a la valeur absolue de la différence entre la valeur absolue de X et la valeur absolue de Y est infertile égale à la valeur absolue de X moins Y. Avec égalité aussi si seulement si, X et Y ont le même signe. Donc on va démontrer ça. En effet, soit X et Y appartient à R, on a la valeur absolue de X est égale, j'ajoute et je retranche Y, c'est la valeur absolue de X moins Y plus Y. J'applique l'inégalité triangulaire est infertile égale à la valeur absolue de X moins Y plus la valeur absolue de Y. Donc ça implique que la valeur absolue de X moins la valeur absolue de Y est infertile égale à la valeur absolue de X moins Y. J'ai déplacé la valeur absolue de Y vers le premier membre. De même, pour la valeur absolue de Y, j'ajoute et je retranche X. Donc c'est la valeur absolue de Y moins X plus X. Ça est infertile égale à la valeur absolue de Y moins X plus la valeur absolue de X. Je déplace la valeur absolue de X vers le premier membre. Donc ce sera la valeur absolue de Y moins la valeur absolue de X. est infertile égale à la valeur absolue de Y moins X n'est autre que la valeur absolue de X moins Y. Ça implique que je vais multiplier cette inégalité par moins 1. Donc on aura moins la valeur absolue de X moins Y. Donc il faut inverser l'ordre et ça devient la valeur absolue de X moins la valeur absolue de Y. On note cette inégalité de, alors de 1 et 2, on déduit que la valeur absolue de X moins la valeur absolue de Y est comprise entre moins la valeur absolue de X moins Y et la valeur absolue de X moins Y. Et ça équivalent à dire que la valeur absolue de la valeur absolue de X moins la valeur absolue de Y est infertile égale à la valeur absolue de X moins Y. Donc on a démontré l'inégalité triangulaire renversée. Maintenant, avec la même méthode qu'on a faite pour démontrer que l'inégalité triangulaire devient égalité, c'est seulement si X et Y ont le même signe, on démontre que l'inégalité triangulaire renversée devient égalité si seulement si X et Y ont le même signe. De même, pour l'inégalité triangulaire, on démontre que la valeur absolue de la valeur absolue de X moins la valeur absolue de Y est égale à la valeur absolue de X moins Y si seulement si X et Y ont le même signe. Passons maintenant aux intervalles de R. Soit A et B de réel, tel que A est infertile égale à B, on appelle intervalles de R les ensembles suivants. On commence avec le segment AB ou l'intervalle fermé à B. Si l'ensemble de X appartient à R, tel que X, c'est infertile égale à A, est infertile égale à B. Le sommet ouvert à gauche à B ou le sommet fermé à droite à B, si l'ensemble des X qui appartient à R, tel que X ne peut pas être égale à A, donc X est supertile égale à A, est infertile égale à B. Et aussi, l'intervalle soumis ouvert à droite à B, si l'ensemble des X qui appartient à R, tel que X est supertile égale à A, est infertile égale à B. L'intervalle ouvert à B, si l'ensemble des X qui appartient à R, tel que X comprit strictement entre A et B. L'intervalle fermé moins l'infini A, si l'ensemble des X qui appartient à R, tel que X est infertile égale à A. Et l'intervalle ouvert moins l'infini A, si l'ensemble des X qui appartient à R, tel que X est infertile égale à A. De même, l'intervalle fermé A plus l'infini, si l'ensemble des X appartient à R, tel que X est supertile égale à A. Et l'intervalle ouvert à plus l'infini, si l'ensemble des X appartient à R, tel que X est infertile strictement à A. Et enfin, l'ensemble vide, on peut la considérer comme un intervalle. Par exemple, on peut écrire l'ensemble vide sous la forme d'un intervalle ouvert à A. Comme je dis, ces trois intervalles et R sont dits fermés. Et aussi, ces trois intervalles et R sont dits ouverts. Cet intervalle est ouvert à gauche et fermé à droite. Et cet intervalle est ouvert à gauche et fermé à droite. Donc, sont dits soumis ouverts ou soumis fermés. Et enfin, le fermé à B est des segments. On définit l'intervalle fermé de centre A appartient à R et de rayon delta sépère strictement à 0. Et le segment A moins delta, A plus delta. Et ça est égal à l'ensemble du X appartient à R, tel que X compris entre A moins delta et A plus delta. Et ça est égal aussi à l'ensemble du X appartient à R, tel que X moins A compris entre moins delta et delta. Et ça est égal à l'ensemble du X appartient à R, tel que la valeur sur le X moins A est inférieure ou égale à delta. De même, l'intervalle ouvert de centre A et de rayon delta sépère strictement à 0 est l'ouvert A moins delta, A plus delta. Donc, il suffit de remplacer ici inférieure ou égale par inférieure strict. Si l'ensemble du X appartient à R, tel que X compris strictement entre A moins delta et A plus delta. Si l'ensemble du X appartient à R, tel que X moins A compris strictement entre moins delta et delta. Et ça n'est autre que l'ensemble du X appartient à R, tel que la valeur sur le X moins A est inférieure strictement à delta. Et enfin, nous avons la proposition suivante. Soit I est partie dans R, on a I est un intervalle de R, si seulement si, quel que soit A, B appartient à I, le segment AB reste dans I. Donc, si nous avons une partie dans R, alors cette partie-là est un intervalle de R. Si seulement si, si je prends A et B dans I, alors le segment AB reste dans l'ensemble I. Exemple, le sommet ouvert moins 2, 1 est un intervalle de R. Mais, le sommet ouvert 0, 1 union le sommet ouvert 1, 2 n'est pas un intervalle, car si on prend 1,5 ici et je prends 3,5, donc on aura le segment 1,5, 3,5 n'est pas inclus dans le sommet ouvert 0, 1 union le sommet ouvert 1, 2. Puisque cette partie contient 1, mais cette partie ne contient pas 1. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir suivie et à la prochaine vidéo. Au revoir.